salut salut bon ne jugez pas je me suis levé il n'y a pas très longtemps du coup je suis là puisque je compte tenter retenter l'aventure du blog alors mon but j'avais pensé vous faire un petit blog sur une semaine mais un peu pour vous montrer comment je m'organise on va dire au quotidien pour regarder mes films pour mes moments lecture pour mes tournages vidéo etc voilà comme cette année c'est un petit peu les cinq ans de ma chaîne et qu'en plus je viens de passer j'ai remarqué il n'y a pas longtemps le cap des 1300 abonnés je me disais que ça pouvait être cool même si j'ai pas du tout une vie palpitante vous allez le voir pour pas vous attendre des trucs de fou tenter je dis bien de faire un blog parce que toutes les fois où j'ai essayé ça s'est terminé en échec je n'arrive pas à aller jusqu'au bout il ya des moments où je suis mal à l'aise de filmer un vlog il ya des moments comme là ça passe et des moments où j'ai envie enfin voilà c'est chiant et surtout j'ai du mal à encore parler comme ça en vidéo vraiment comme si je racontais ma vie à quelqu'un puisque bah en fait il n'y a personne je parle à moi même et je sais bien que vous allez voir cette vidéo juste après mais voilà c'est encore un peu compliqué pour moi de mêler vie et vidéo en fait et montrer ma vie on va dire entre guillemets et ça j'avoue que j'ai encore du mal du coup voilà on verra bien si ce vlog voit le jour et si c'est pas le cas bah de toute façon il y aura toujours des vidéos sur ma chaîne donc là le programme c'est que je vais aller me laver me doucher etc me préparer quoi ensuite je pense que je vais vous faire une story insta puisque j'ai encore attendez je vous montre des sp à vous montrer vous j'avais fait un petit sondage quand je vous ai montré mes derniers sp bd vous m'aviez dit que voilà ça vous intéressait de voir des services presse de temps en temps donc des titres qui sont pas encore sortis au moment où je tourne cette vidéo et voilà je vais vous montrer un petit peu ça en story et celui là sort très bientôt il sort fin janvier celui là je crois que ouais celui là il sort qu'en mai je suis là en juin celui là il sort en mars et celui là j'ai absolument oublié quand est-ce qu'il sortait ensuite je vais voir ce qui est au programme on est dimanche alors voilà journée chill je vais pas sortir aujourd'hui demain je vais peut-être sortir à paris probablement avec akiko de la chaîne akiko disney on va faire un petit tour à l'album comics voir si je me trouve l'artbook d'over the moon le film netflix et sinon j'aimerais bien aussi aller au renard d'oreille puisque ça fait un petit moment que je les ai pas vu donc j'ai envie d'aller leur faire un petit coup bon je suis pas du tout youtubeuse beauté mais je pars du principe que dans un blog on peut parler un peu de tout et de rien je vais vous en parler là puisque depuis pas très longtemps j'ai une nouvelle petite routine peau qui me fait extrêmement de bien parce que avant ça j'avais pas des produits hyper adaptés en fait j'ai toujours eu la peau grâce jusqu'à mai 22 ans ou 23 ans puisque j'avais de l'acné et depuis deux ans bah j'ai ma peau qui a complètement changé mon acné est parti donc ça c'est très bien mais du coup j'avais la peau sèche un peu par ici cette zone là un peu là aussi et parfois là et j'ai toujours la peau rouge là quoi que je fasse un qui fasse chaud froid peu importe c'est toujours rouge ici donc là vous verrez rien à ma caméra puisque mon téléphone il fait un espèce de de je sais pas il me lisse la peau enfin voilà je vous verrez rien je suis désolé j'ai pas d'autres trucs pour filmer et en plus comme il ya beaucoup de calcaire dans l'eau à paris cela ne m'aiderait vraiment pas ma peau dernièrement j'arrive vraiment à la récupérer je suis beaucoup moins sèche et inconfort ici dans la journée c'est un peu cynthia du lutte qui m'a sauvé avec ses dernières vidéos où elle parle différents types de peau et état de la peau donc c'est pour ça que j'ai investi dans ce produit de chez garnier pas spécialement choisi pour la marque mais plus parce que quand je faisais mes courses il y avait un type de produit qui me convenait donc là c'est un 3 en 1 qui à la fois nettoie hydrate et démaquille et qui n'a pas besoin d'être rincé donc j'ai juste à le frotter sur ma peau en fait et puis voilà ça sèche tout seul au pire c'est un surplus j'essuie un petit peu puis je me suis les mains il a l'avantage de nettoyer et hydrater la peau en même temps mais aussi de la démaquiller et vu que moi je me maquille entre zéro et trois fois par mois franchement je trouvais ça tellement pratique d'avoir un produit qui le fasse en même temps donc c'est de l'eau micellaire mais lactée c'est à dire qu'il ya un petit mélange de lait à l'intérieur de l'eau micellaire mélange un petit peu lait haut pour ma peau il est bien puisqu'il a lui permet de rester mieux hydraté comme moi c'est plutôt normal à sèche qu'elle est le lait en plus ça fait vraiment du bien pour l'hydratation j'ai pris une crème pour peau sensible dont j'ai pris la nivea pour la même raison que j'ai pris la garnier voilà c'était sous ma main mais j'ai déjà pris des crèmes nivea dans le passé pour le visage j'avais pas été déçu c'est vraiment une crème aux vertus hydratante et surtout elle apaise les tiraillements et moi c'est un petit peu ce que j'ai comme je vous ai dit à cette zone là alors c'est très léger c'est pour ça que ma peau elle n'est pas vraiment sèche elle est plus normale à tendance sèche on va dire et je pense surtout qu'elle est déshydratée donc celle là lui fait vraiment du bien elle fonctionne super bien pendant 24 heures et ça peut faire crème de jour ou crème de nuit ce qui est bien aussi quand j'ai pas envie de mettre cette crème là le jour je mets une autre crème nivea mais une bébé crème donc c'est une crème un petit peu teinté voilà qui cache un petit peu mais rougeurs qui les cache même plutôt bien après ça reste naturel ça fait pas du tout fond de teint d'ailleurs ça se voit même pas quand je l'ai sur la peau si ça se voit un tout petit peu puisque ça me foncit très 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 légèrement le teint voilà c'est quand même la teinte claire mais c'est un clair un peu quand même plus foncé que mon clair à moi on va dire toute la journée je me sens hydratée je me sens fraîche au niveau du visage et ça merci c'est vraiment ce que je recherchais ne me fais pas non plus un effet gras voilà j'ai pas la peau qui régresse avec cette crème vous avez compris je l'aime bien ensuite mon vrai produit magique pour le visage c'est le it's ponent de benefit c'est un produit miraculeux pour les cernes franchement coûte hyper cher ça coûte je crois 40 euros ce petit truc là mais si je le rachète c'est parce qu'il marche parce que sinon c'est clair que je rachèterais mais pas du tout moi j'ai des cernes alors une fois encore je suis pas sûr que ça soit énormément en vidéo mais j'ai des cernes assez prononcées sont normalement très longue elle m'arrive jusqu'à là et elles sont bien violette ou bleu là un petit peu un mélange des deux couleurs mais ce produit il arrive déjà à leur atténuer un peu la longueur mes cernes s'arrête maintenant plutôt là au lieu de là et surtout c'est beaucoup moins coloré en fait à l'intérieur je suis même en train de me rendre compte que là c'est même pratiquement plus violet ou bleu et waouh merci franchement ce produit il est magique et quand j'en ai plus croyez moi je pleure puisque je mets un petit moment à en racheter au vu du prix et vous moquez pas mais quand j'en ai plus je mets du baume à lèvres à la place je sais on en est là mais vraiment j'hydrate mes cernes parce qu'elles sont vachement sèches il ya des vous savez les petits points là granuleux par contre ce produit il atténue un petit peu voilà cet effet granuleux on va dire mais il fait pas disparaître voilà en plus ça fait une semaine que je l'utilise donc vous voyez pas mes cernes au meilleur de leur forme on va dire elles sont déjà un petit peu atténuée et moins coloré que d'habitude enfin bref du coup j'en ai un petit peu le matin et j'en mets un peu plus le soir je laisse même juste poser c'est pas grave si ça se voit justement comme ça la nuit ça a le temps de pénétrer et aujourd'hui je ne me maquille pas comme très souvent donc je vais juste brosser mes sourcils ensuite la madame qui m'a épilé mes sourcils dernièrement elle m'a fait acheter un produit qu'elle m'a fait essayer où est ce qu'il est caché à l'eau ah il est là qui est vraiment super bien pour moi qui me fait juste les sourcils en fait vu que je me maquille pratiquement pas c'est celui là donc c'est un truc qui se présente comme ceci utibus beauté activé je sais pas si vous allez voir grand chose quand vous voulez dessiner ça fait comme des poils de sourcils je vous allez rien voir je crois voilà en plus c'est flou vraiment que je me rachète un appareil photo en 2021 c'est vraiment vraiment un négaule ça vous permet de redessiner un petit peu si vous avez des zones qui sont vraiment en absence de poils on va dire moi je sais que j'ai juste des petits trous à par endroit genre par ici là je m'en sers surtout pour refaire un peu le devant de mes sourcils juste là puisque c'est un peu moins fourni que le reste je redessine un peu mon sourcil avec au besoin il faut bien le ranger la tête en bas elle m'a dit sinon le produit va sécher ensuite je les fixe avec un truc de sephora là les trucs qui sont faits pour fixer les sourcils fixer vos poils puisque le produit par compte ne fixe pas les sourcils et voilà je fais que ça la journée puisque j'ai la flemme de maquiller la plupart du temps comme je voulais dit évidemment je rajoute du gomme à lèvres et on va finir avec un serre-tête puisque en ce moment je ne mets que des serre-têtes et aujourd'hui je vais vous présenter 5 services presse manga j'ai fini mes stories du coup là il est déjà 14h12 et ben en fait je vais manger parce que j'ai faim je me suis levée à presque 11 heures du coup j'ai voilà c'est pour ça que je mange aussi tard mais bon j'ai l'habitude de manger à des heures des fois je mange à 16h des fois je mange à 23h n'importe quoi mais avant je voulais vous montrer un truc genre depuis qu'en fait que j'ai gardé les chats chez les clients là faut voir ma dernière vidéo pour comprendre j'ai découvert qu'ils avaient une invention merveilleuse qui s'appelle le pichet britta les amis mais oui mais quelle invention géniale en gros pour les gens qui vivent dans des lieux ou que l'eau est hyper calcaire par exemple comme moi à paris et ben c'est une invention merveilleuse puisque en fait vous avez un filtre là et ça filtre l'eau tout simplement et ça filtre pas que le calcaire ça filtre aussi les saletés machin bidule parce que je sais qu'on m'a dit que dans l'eau notamment à paris il y avait pas mal de médicaments et tout ça qui traînait etc qui n'étaient pas filtrés par les robinets donc voilà je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée et quand je suis allée chez eux ils en avaient une et franchement je buvais l'eau de là dedans et j'ai tout de suite senti la différence au niveau du goût du coup j'ai voulu investir franchement ça coûte quoi ça coûte 20 euros en moyenne donc ça va le seul truc chiant c'est que le filtre il faut le changer tous les mois et le filtre je crois que le lot de deux ça coûte 15 euros donc voilà c'est quand même un petit investissement et franchement niveau écologie je suis pas sûre que ce soit aussi comparé aux bouteilles en plastique je veux dire franchement je sais pas lequel est le pire entre les deux je me pose vraiment la question mais bon de eux ce qu'ils en disent Britta c'est que c'est plus écologique que d'acheter des bouteilles en plastique et de les jeter à chaque fois donc voilà j'espère que c'est vrai maintenant mais voilà en tout cas en termes de trucs pratiques vraiment je ne peux plus me passer de ça maintenant c'est ma vie la Britta donc là pendant que ça cuit je vais traîner un petit peu sur Twitter sachez que c'est un de mes passe temps préférés j'adore Twitter j'adore parce que je suis en compte mais j'ai voté là déjà j'adore parce que je suis en contact avec vous voilà je parle très souvent avec pas mal d'entre vous je sais pas si vous regardez tous mes vidéos mais voilà sachez que j'apprécie énormément ma petite communauté Twitter même ceux à qui je parle très souvent ceux à qui je parle vraiment qu'une fois de temps en temps c'est vraiment mon petit plaisir de toujours échanger avec vous de faire vos tweets pardon de voir un petit peu vos petites vies etc voilà ça me fait toujours très plaisir et franchement ça aide à se sentir un peu moins seul parfois ohlala voilà j'aime bien Twitter ouh j'ai vu passer Oldboy excellente série ça c'est un thriller en 4 tomes qui est un petit peu un classique vous connaissez peut-être le film que moi je n'ai pas vu mais alors le manga et puis les enfants si vous aimez les thrillers avec un scénario extrêmement complexe et bien pensé je vous le conseille absolument et voilà donc le petit repas du jour des nems des gnocchis de la salade et quelques petits légumes et en général quand je mange j'aime bien me poser devant des vidéos YouTube et quand j'ai aucun YouTubeur que je suis qu'on a fait soit je vais voir un peu dans l'accueil soit je regarde une série enfin bref donc là je vais regarder la dernière vidéo d'Elisa dans tous ses états on 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 Après avoir traîné un petit peu sur Instagram, je vais je pense vous tourner la vidéo du jour qui doit sortir dans deux heures exactement, je vais réussir à la filmer la montée à temps, on verra bien en ce moment j'ai pas le temps de filmer mes vidéos en avance franchement la semaine j'ai pas la foi je suis fatiguée, le soir quand je rentre du boulot et en plus avec ce couvre-feu débile de 18h je dois me lever plus tôt que d'habitude ça y est, il est 20h pile et je viens, enfin je viens j'ai publié vers 19h30 ma vidéo du jour donc c'est celle sur l'édition Comico je vous avais dit que je pourrais pas faire avant 17h mais c'était sûr, le montage ça prend du temps et j'avais prévu de la poster dans les 19h ouais c'est vrai, donc ça va j'ai un peu respecté mon truc je vais bientôt me faire à manger encore, cette journée est passée trop vite je me relaxe actuellement devant des vidéos ASMR voilà, moi j'adore l'ASMR, je sais que c'est pas pour tout le monde après faut savoir qu'il y a différents types d'ASMR moi je sais que j'aime pas tout ce qui est bruit de bouche bruit de bois, de boisson manger etc, les gens qui boivent et qui mâchent non ça c'est pas mon délire mais alors le tapping j'adore ça, le tapping les frottements je me relaxe et souvent le soir je lis avec des vidéos d'ASMR dans les oreilles ensuite quand je me couche des fois j'éteins tout de suite des fois je les laisse encore un petit peu et voilà, ça fait trop du bien c'est vraiment ça détend, ça fait du bien enfin voilà, c'est juste un plaisir génial il y en a qui appellent ça un orgasme du cerveau et c'est un petit peu ça en fait, exactement pas une grande fin de soir donc on va se contenter d'un cordon bleu avec quelques légumes histoire de dire que je mange un minimum équilibré et comme d'habitude devant une petite vidéo YouTube et quand j'aurai fini de manger je pense que je vais me poser devant le film Clouless qui est une sorte de classique dans le Teen Movie feel good et drôle que je n'ai jamais vu et voilà, j'ai envie de regarder un truc sympa et sans prise de tête donc ce soir je pense que ça va être mon programme il est bientôt 11h et puis je viens de terminer Clouless qui était plutôt pas mal je dois dire et en général quand je termine un film j'ai ma petite tradition c'est que je poste un petit tweet dessus puisque j'aime beaucoup parler déjà sur Twitter de base mais aussi échanger, partager avec vous donc voilà ensuite ce que je fais en général c'est que je vais sur les deux sites cinéma sur lesquels je suis inscrite donc Captain Watch pour le coup et depuis peu maintenant je suis aussi sur Letterboxx c'est un site en anglais et donc là je vais chercher le film et puis je laisse ma petite note du coup je vais mettre que j'aimerais bien qu'il y ait un entre deux entre le j'aime un peu, j'aime beaucoup et aussi entre le j'aime pas, j'aime un peu parce que j'aime pas juste un peu mais j'aime pas non plus beaucoup tu vois, il me manque une petite nuance personnellement bon, moi je vais mettre j'aime un peu personnellement et puis voilà je vais écrire mon petit pitch on va faire comme ça ça ira plus vite et voilà je suis la première à écrire un avis dessus ok hop puis voilà là vous avez ma petite page puis là c'est les autres trucs bientôt la série des Wings qui débarque ça c'est mes autres visionnages de Wolverine, d'X-Men et compagnie ben voilà et du coup sur ce site là je vais pas écrire de review je vais juste l'ajouter dans mes films vus et je vais lui mettre la note de 3 étoiles ça me paraît pas mal et voilà comme ça, ça me permet de garder un visuel de tout ce que j'ai regardé au cours de l'année donc là vous pouvez voir c'est tous les films que j'ai regardés au mois de janvier et là il y a les deux que j'ai regardés aussi fin décembre 2020 le programme c'est que demain du coup on sort bien avec Camille en ville donc ben je vais aller j'allais dire me coucher mais en fait non je vais surtout me mettre en pyjama je vais me poser dans mon lit avec une vidéo ASMR comme d'habitude et puis ben je pense que je vais lire un petit manga avant de me coucher c'est parti pour la sortie du jour des trucs comme ça ah ouais moi j'adore quand je viens là je me retiens parce que je veux en acheter plein les gens à qui j'ai gardé les chats ils m'ont offert deux boîtes pour Noël j'étais trop contente en plus je sais même pas comment ils coviser ils ont fait pour connaître mes goûts j'ai trouvé ça trop mignon oh là là les amis on va découvrir cet endroit qui m'a l'air excuse moi je te gêne oh là 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 oh là là hey je reviens de ma journée passée dehors et quelle heure ? il va être 5h et on est dehors depuis 11h 11h30 c'est fatigant quand il y a les restos les cafés d'ouvert etc tu peux faire la petite pause de la journée voire deux tu t'arrêtes une demi-heure ou un quart d'heure tu fais ton petit café machin la petite pause de blabla et cosy quoi mais là tu peux plus faire ça maintenant mais voilà du coup très bonne journée je suis bien heureuse mais je suis aussi bien heureuse d'être à la maison et fatiguée qu'est-ce que j'aimerais avoir une baignoire pour prendre un bon bain chaud mes aïeux du coup j'ai fait mon petit saut au renard doré et évidemment j'ai ramené quelques petits mangas donc j'ai craqué enfin pour l'enfant et le maudit ça y est le premier tome que je vais pouvoir relire ou du moins je ne sais plus si j'avais lu le tome en entier ou un extrait c'est embêtant mais bon justement je vais pouvoir m'y remettre le dernier tome du chat aux 7 vies voilà qui est une saga vraiment très jolie mais aussi très émouvante sur les chats errants et enfin je continue dans ma continuation aucun sens de ce que je dis de Noragami voilà voilà donc je suis contente de poursuivre pour l'instant c'est encore les intrigues que je connais grâce à la première saison et j'ai hâte de rattraper où j'en étais et j'ai craqué évidemment pour les chaussettes du renard doré regardez comme elles sont belles ah vous les avez adorées sur Instagram j'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit elles sont trop mignonnes je les donne et le premier dernier achat mais en fait c'est le premier que j'ai fait quand on est allé à l'album comics c'est c'est l'artbook de voyage vers la lune oh là là qu'est-ce qu'il est beau vraiment vraiment très beau bon 50 euros mais il est hyper beau donc là je vous montrerai plus tard parce que je ne l'ai pas ouvert encore c'est là où on est allé goûter le Sweet Bazaar mon dieu qu'est-ce que c'est bon et c'est hyper beau c'est un décor un peu Alice au pays des merveilles Sweet Lollipop etc et en fait vraiment tout est fait maison que ce soit les gaufres les cakes les sucettes les glaces y compris les toppings donc ce que vous mettez sur la gaufre le banane les petits grains de chocolat de crumble et tout 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 est fait maison et franchement ça se sent direct au goût c'est juste ouf ils sont très gentils et c'était vraiment super bon je vais vous laisser là puisque je vais me mettre bien je prends d'une douche bien chaude et puis peut-être que je vous reprends fin de journée je pense que je vais me faire un film ce soir ou alors je vais lire mais voilà pour l'instant j'ai envie de me reposer je vais te chercher j'aurai un film à train dealler Il ne reste à peine 10 minutes pour me préparer et aller au travail, mais bon, ce n'est pas grave. Je voulais vous faire un petit coucou. Je n'ai pas filmé mardi puisque je suis rentrée, j'étais fatiguée, j'ai eu la flemme. J'ai lu hier soir avant de me coucher le premier tome de Magical Night Rear, un manga des clampes et j'ai lu Livre addict de moi s'il te plaît, L'enfant et le maudit, le premier tome. J'ai vraiment beaucoup aimé L'enfant et le maudit, c'est vrai qu'on a vraiment cette atmosphère, petit cocon tout doux au milieu, perdu au milieu d'un monde en fait qui semble hyper mystérieux, on sent qu'il s'est passé quelque chose de peut-être de grave. Il y a vraiment ce côté sombre tout autour avec cette toute petite aura de lumière qui nous est donnée par les personnages principaux qui forment un petit duo hyper attachant et hyper paracord mais c'est ça qui est hyper chou en fait. Et Magic Night Rear, c'était vraiment pas mal, je crois que c'est un manga de clampes qui est pas très long, 6 toms, et c'est vraiment un magical girl pur dans lequel il y a trois jeunes filles lycéennes ou collégiennes qui ne se connaissent pas, en fait elles sont pas dans la même école. mais un jour elles sont toutes sur la tour de Tokyo et elles vont être aspirées un petit peu dans un univers parallèle, enfin un autre monde. En fait elles ont été invoquées par la princesse de ce monde qui s'appelle le Sephiro, le monde s'appelle Sephiro et elle est prisonnière d'une sorte de sorcier magicien. Avec ses dernières forces elle a fait appel aux légendaires magical knights qui sont censés sauver le monde de Sephiro. Donc elles se sont réincarnées dans ces trois jeunes filles qui n'étaient pas du tout au courant de tout ça bien sûr. Et donc on va les mettre au parfum et à partir de là elles vont devoir commencer à s'armer, à trouver les armes et elles vont aussi devoir s'entraîner au combat, voilà. Bon c'est vraiment hyper classique dans le schéma du Magica Girl mais ça fonctionne assez bien même s'il y a des petites incohérences et que c'est pas développé vraiment sur tous les points. Un peu comme Cardcaptor Sakura en fait j'ai l'impression que c'est un peu propre à Clamp de pas vraiment développer son univers ou de pas lui donner la cohérence maximum. Mais il y a toujours un truc qui fait que ça passe quand même puisque les héroïnes sont quand même assez attachantes et elles m'ont aussi vraiment beaucoup fait rire donc j'ai quand même passé un bon moment avec elles. Moi je pense que quand tu lis ce manga à 10-12 ans tu te prends pas la tête plus que ça. Je pense qu'enfant à 10 ans j'aurais bien kiffé et là franchement je trouve que c'est quand même une bonne série de Clamp. Je ne suis pas fan de tout ce qu'elles font mais là je pense que je vais quand même continuer au moins le tome 2 pour voir ce qu'il se passe. Je vous ai fait des petits plans aujourd'hui de ma journée au travail. Vraiment pas grand chose mais j'ai tenté. Qu'est-ce que je voulais dire ? Bah rien de spécial. J'ai juste deux mangas en fait à vous présenter. Le premier c'est les carnets de l'apothicaire qui vient de sortir chez Kiyoun. Je crois qu'il sort le jeudi 21 si je ne me trompe pas. C'est une série plutôt entre la tranche de vie et l'historique dans laquelle on suit une jeune femme. Alors ça se passe en Chine. Je ne sais pas trop à quel siècle. Je ne connais pas très bien l'histoire chinoise mais voilà. L'héroïne s'appelle Mao Mao. Elle a été enlevée par des hommes qui l'ont revendue au palais impérial. Et en fait quand vous êtes enlevés de force de cette manière là vous êtes obligés d'y travailler pendant 2 ans. Et ensuite selon la situation généralement soit on vous laisse partir soit on vous garde. Ça dépend. Donc Mao Mao va être engagée en tant que servante et elle essaye de se faire absolument la plus discrète possible. Avant de se faire kidnapper elle était apothicaire donc équivalent de pharmacienne. Et donc elle a quelques connaissances dans les herbes et la médecine. Ce qui va s'avérer être utile puisqu'il y a les enfants des certaines favorites de l'empereur qui sont sur le point de décéder. Et Mao Mao va tout de suite comprendre comment c'est arrivé. Donc elle va essayer de faire remonter discrètement l'information auprès des favorites. Sauf qu'elle va vite se faire griller par Et je ne sais pas trop c'est quoi comme type de personnage c'est encore mystérieux dans ce premier tome. Mais en gros c'est un homme très populaire à la cour. Ce dernier se rend très vite compte que Mao Mao est une jeune fille plus intelligente et éduquée qu'elle lui paraît. Et il se dit qu'elle pourrait être utile à la cour et à l'empire. Elle va devenir un petit peu l'apothicaresse officielle du palais on va dire. Et on va donc suivre ses aventures. Franchement ce premier tome est super bien. J'en attendais pas grand chose puisque j'ai déjà lu des séries un peu du même genre chez Kihun qui m'ont pas plus emballé que ça. Mais là pour le coup je trouve que c'est vraiment une réussite. L'héroïne est hyper plaisante. Elle est intelligente. Elle est clairvoyante. Elle est pragmatique. Enfin vraiment je l'adore. On a plein de petites informations par ces parts là sur ce que pouvait être la vie à la cour à cette époque là en Chine. Et moi qui connais vraiment pas bien la culture chinoise franchement j'ai trouvé ça super intéressant. Mon deuxième gros coup de coeur c'est Blue Period qui est sorti aujourd'hui le 20 janvier. Et que j'avais en SPN je l'avais toujours pas lu du coup je l'ai lu aujourd'hui sur le tas. Et franchement mais je m'attendais à bien aimer à trouver ça cool mais en fait j'ai vraiment vraiment adoré. Donc c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est au lycée il est en première. Il s'appelle Yatora et comment dire il a pas de passion dans la vie en particulier. Il traîne avec des mecs qui font un petit peu les kékés. Lui même il fait un petit peu le kéké. Il a un peu une réputation de voyou. Mais en même temps les gens savent aussi que c'est un mec plutôt intelligent et sérieux dans ses études. C'est surtout un mec qui essaie de se conformer à la société et à ce qu'on pourrait attendre de lui. Jusque là ça lui réussissait plutôt bien. Il s'était jamais trop remis en question. Mais il va débarquer par hasard dans la salle d'art plastique dans ce premier tome. Et il va tomber devant un tableau d'une des élèves qui va juste le souffler en fait. Il a commencé tout doucement à s'intéresser au dessin. Au début il ne comprend pas trop. Il voit plutôt ça en fait comme un passe temps et pas comme un plan de carrière vraiment sérieux et envisageable. Et surtout il a un peu des préjugés comme quoi. Et une fois en fait que tu sais dessiner, tu sais absolument tout dessiner et tu maîtrises toutes les formes du dessin. Ce qui est faux. Il va très très vite s'en rendre compte. Et on apprend tout ça en fait en même temps que lui. On apprend qu'il existe des tonnes et des tonnes de techniques. Parvenir à maîtriser des formes, des effets de profondeur etc. Et surtout qu'on ne travaille pas du tout pareil selon la matière qu'on utilise. De la peinture, de l'huile etc. De l'aquarelle. Il va vraiment se passionner dans le dessin petit à petit. Parce qu'il va se rendre compte que dessiner ça lui fait du bien. Ça lui permet d'exprimer des émotions. Qui jusque là il n'avait jamais réussi à exprimer. Ni eu l'idée d'exprimer. Et ça va lui permettre en fait vraiment de faire sortir des choses. Et en même temps il a aussi ce petit quelque chose. Evidemment il est hyper perfectif dans son style. Mais il a cette petite lumière, ces petits éclats de motivation et de passion qu'il met dans son dessin. C'est ce genre de manga qui te fait apprendre énormément de choses dans un domaine en particulier. Et en même temps tu apprends tout du point de vue d'un personnage qui est un petit peu novice en la matière. Et pour le coup là j'aime vraiment énormément ce personnage. Je trouve qu'il change. C'est pas l'énième héros un petit peu naïf, un petit peu timide ou gentil. Ou alors au contraire le bad boy qui en a rien à foutre et qui se lance dans un truc juste pour le fun. Lui il a vraiment un équilibre dans son caractère. Ce personnage il me régale je le trouve d'un tel réalisme en fait. Et ça fait que j'ai vraiment adoré. A la fois pour lui et pour tout ce qu'on apprend dans ce manga. Mais je vous le recommande absolument. Moi j'ai juste hyper hâte que la suite sorte. Et voilà c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Du coup il est 21h ce soir. Je vais regarder le film. Ah je vais trouver l'affiche. Ça s'appelle Charming. C'est produit par les créateurs de Shrek. Et en fait je le regarde parce qu'on m'a dit que c'était l'histoire en gros d'une voleuse qui veut séduire un prince. Entre grosses guillemets. Et là vous voyez c'est Blanche Neige, Cendrillon et La Belle au bois dormant. Donc c'est une pure comédie dans le monde des contes à mon avis hyper parodique. Un peu comme dans Shrek. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre mais je sens juste que je vais me face palme toute la soirée. Mais bon c'est parti. Je sens que je vais bien me marrer. Je vais aller me doucher avant et puis je vais me poser tranquillement devant. On est vendredi matin, il est 9h01 et je suis pile poil devant mon PC pour le premier épisode des Wings. Et ouais la série, bon j'ai pas d'espoir, enfin j'ai pas d'espoir. Au vu de la bande annonce et des visuels ça ne ressemble absolument pas, mais pas du tout aux Wings. Ça ressemble plus à la limite aux Witch ou alors au Chilling Aventure of Sabrina mais alors pas du tout aux Wings. Mais bon je garde espoir que ça reste un divertissement sympa même s'ils en ont fait. Eux même ils l'ont dit, c'est pas moi qui bitch ils en ont fait. Une série pour ados à la vampire diarise avec des trucs de sexe, de drogue et d'horreur. Je garde espoir qu'un jour on ait un vrai lavaction qui ressemble un minimum au dessin animé. Ou du moins qui en garde les vibes mais là c'est mal parti. Mais bon peut-être que ce sera quand même sympa en tant que série quoi. Regardez ma boîte à masques. On dort sur ça de la librairie, c'est trop drôle. En plus j'aime beaucoup ce manga, c'est hyper marrant. Hey ! C'est encore moins à filmer dans un environnement tout à fait inadéquat une fois encore. Euh mais comme d'habitude là je suis rentrée du boulot il n'y a même pas 20 minutes et je vais me poser devant la suite des Wings. Normalement je vous ai dit ce matin que j'avais commencé, il me semble. Je vais commencer l'épisode 3 et franchement il y a énormément de choses à dire. Mais genre vraiment énormément. Des choses mal vraiment mais il y a aussi des trucs pas trop mal voilà. Je ne veux pas trop vous en dire là puisque je pense que je vais vraiment faire une vidéo dessus parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je vous donnerai un avis complet en vidéo je pense. Bon désolé pour ce vlog de semaine qui n'était pas passionnant finalement mais voilà quoi c'est la routine j'ai envie de dire. Surtout qu'avec le Covid et tout ça on est confiné dès 18h donc c'est encore pire qu'avant quoi. Il n'y a même pas un jour où je me dis je peux faire une petite sortie le soir. C'est mort. C'est boulot dodo. Il n'y a pas grand chose intéressant à vous montrer. De toute façon j'avais fait plutôt ce vlog dans l'optique de vous montrer un peu les moments où je prends le temps de regarder une série, un film ou de lire. Et comme vous le voyez bah c'est souvent plutôt au feeling et aussi si je suis fatiguée ou pas. Mais généralement ouais c'est comme ça que je marche. Moi j'y vais vraiment au feeling. Je ne me fais pas un programme de je vais regarder si ou ça, tel jour à telle heure. Je trouve ça, ça sert à rien en fait. Si je n'ai pas envie de regarder au moment que ça arrive et bah je regarderai autre chose ou je ferai autre chose. Je fais les choses quand j'ai envie de les faire en fait. Un passe-temps c'est un passe-temps j'ai envie de dire. Comme lire vous voyez pour moi lire ça a toujours été un passe-temps depuis que je travaille en librairie SPBD. Et bah parfois c'est un passe-temps que j'ai moins envie de faire qu'avant clairement. Puisque des fois je dois lire, enfin je lis au boulot des trucs donc je ne suis pas forcément fan. Il y a plein de trucs qui me passent entre les mains, je lis en diagonale puis je passe à autre chose. Et surtout le fait de tellement beaucoup lire, il y a des moments où je ne suis vraiment pas dans le mood de lire. Et le problème de ce genre de métier c'est genre hyper complexe. Parce que par exemple, si tu es bricoleur et que tu bricoles un truc mais tu n'es pas dans le mood pour bricoler. Bah ok ça te fait chier de bricoler, mais au final tu vas quand même réussir à le faire. Tu vois, tu vas finir son bricolage, il n'y a rien qui est censé t'en empêcher. Quand tu es libraire, en fait si tu n'as pas le mood de lire le truc à ce moment-là, ça ne sert à rien de te forcer. Parce que tu ne vas pas apprécier ce que tu lis. Même si c'est bien, tu vas trouver peut-être ça chiant, tu ne vas pas réussir à rentrer dedans. Et ça se trouve, même si l'album il ne t'aurait plus à un autre moment ou si tu l'avais vraiment lu, à un moment où tu avais envie de lire, tu aurais apprécié. Mais là, ce n'est juste pas le moment, tu n'as pas envie, tu n'as pas la tête à ça. Et du coup, tu ne passes pas un beau moment avec cet album. Et tu peux en garder un mauvais souvenir alors qu'au final, finalement, ça n'aurait peut-être pas été le cas. Enfin, je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, mais c'est ça qui est un peu relou dans ce métier-là. C'est que tu dois, entre guillemets, te forcer à lire des trucs. Mais en fait, si tu n'as pas envie de les lire ou si tu es en overdose, c'est contre-productif au final. Le truc, c'est que l'envie, ça ne se contrôle pas et ça ne se commande pas non plus. Enfin, c'est un peu relou quoi. Enfin bref, c'était le petit moment blabla. Je vais vous laisser là et je vais continuer les Wings. Et je vous retrouve depuis chez mes parents. Ça y est, je suis rentrée dimanche. Enfin, aujourd'hui, on est dimanche quoi, aujourd'hui. Pour la province, voilà. Puisque j'ai deux semaines de cours à distance et une semaine de vacances. Donc, j'en ai profité. Et en plus, on va potentiellement être reconfinés, je pense. Donc, à mon avis, j'ai bien fait. Bref, là, je vous reprends parce que j'ai des petits colis à ouvrir. J'en ai reçu pas mal pendant que j'étais à Paris. Je l'ai fait envoyer chez mes parents parce que... La poste en Ile-de-France, les amis, si vous saviez... Enfin, j'imagine que certains savent. Ouais, ouais, ouais. Ça dépend peut-être des endroits, mais on va dire que de mon côté à moi, une fois, j'ai mis trois semaines à recevoir une enveloppe, une lettre, une enveloppe. Bref. Donc là, j'ai ça à ouvrir. J'ai ça et ça. J'ai un petit colis Amazon et j'ai une grande enveloppe. Je sais plus du tout ce que c'est. Et juste avant ça, j'ai déballé ce bouquin que j'ai également reçu de la part de ma WAPI puisqu'on a fait... Enfin, puisqu'on va faire ensemble cette année un challenge de l'amitié littéraire. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est un challenge qui consiste à se mettre en binôme. Et tous les mois, chacun d'entre vous, vous sélectionnez un livre de la wishlist de l'autre que la personne devra donc s'acheter dans le mois, puis le lire. Il y a un challenge qui se fait sur six mois. Mais nous, on a refait notre façon. On va le faire, je pense, toute l'année, normalement. On a aussi dit qu'on allait s'envoyer des colis sans dire à l'autre quel était le bouquin choisi pour plus de mystères et parce que c'est plus sympa et aussi plus chouette. Et on va... Voilà, le rythme de lecture, on s'en fout. Si c'est pas lu dans le mois, voilà, chacun son rythme, c'est pas grave. Et donc, voilà, elle m'a envoyé celui-là. Et donc, je suis très, très contente. Normalement, vous l'avez vu sur ma story Instagram. Tous les mois, je posterai le colis qu'elle m'enverra en story. Donc, il faudra surveiller. Ça sera épinglé sur mon onglet books sur Instagram, si jamais. Et puis, voilà, voilà, je suis contente. Et si vous voulez savoir ce que moi, je lui ai envoyé, j'allais dire qu'il faut aller voir ses stories. Mais non, parce que les stories, ça ne dure que 24 heures. Elle va peut-être en parler dans ses vidéos. Donc, surveillez ses vidéos. Peut-être qu'elle vous... qu'elle montrera dans l'année ce qu'elle a lu. Ou peut-être qu'elle fera une vidéo à la fin, je ne sais plus exactement. Mais que généralement, elle fait des vlogs en parlant de ses lectures. Donc, je pense que c'est plus là que vous serez au courant. Donc ça, je sais ce que c'est. J'ai commandé sur Amazon parce que je ne savais pas du tout où acheter ça ailleurs. C'est des cartes NFC. C'est pour faire des amibos sur Animal Crossing. Ah mais oui, c'est vrai que j'avais aussi commandé des éponges à maquillage. Vu que les miennes sont mortes. Voilà, je leur commande des éponges à maquillage. Pas hyper intéressant. Et ça, ça doit être mes petites cartes NFC. C'est vraiment tout, tout petit. J'ai pris des petits ronds comme ça. Et en fait, ça va me servir à créer des amibos Animal Crossing. En espérant que j'arrive à le faire. Puisque j'ai une amie qui m'a montré. Et normalement, je me souviens. Mais bon, faire des cas, je redemanderais. Mais voilà. J'espère vraiment que ça va marcher. Normalement, oui. Comme ça, je pourrais enfin virer Victoria, la squatteuse de mon île. Qui est venue sans que je ne lui ai rien demandé du tout. Et voilà. Bon, ces deux-là, je sais ce que c'est. C'est des colis de la boutique de Morgan Barret. Si vous ne connaissez pas, c'est une créatrice de pins, de goodies, de dessins, etc. Autour des univers un peu Disney, Ghibli, sorcières, etc. Nature. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. De base, j'avais fait une première commande pour craquer sur un truc qui me faisait envie. Et aussi parce que je voulais acheter un truc pour une amie. Mais une semaine après, je crois, ou deux semaines, il y a eu les soldes. Et elle a fait des soldes sur certains de ses pins et de ses dessins. Bah, du coup, j'en ai profité pour recraquer. Voilà. Mais ça me fait plaisir de soutenir des créateurs. Et puis, j'adore ce qu'elle fait, comme je vous ai dit. Et donc, je ne sais plus lequel j'avais pris dans cette commande. Ah non, c'est les marque-pages. Pardon. Les pins, c'est dans l'autre commande. Enfin, je n'avais pas pris de pins dans cette commande. Je n'ai pris que dans l'autre. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Oh. Non, mais ils sont encore plus beaux en vrai que sur les photos. C'est ouf. Donc, il y a un marque-page qui est comme ceci. Et l'autre, c'est Anne des Pignons Verts. Voilà. J'ai pas de mots parce qu'il est beaucoup trop beau. Du côté des Illus, j'ai donc pris Senna qui est... Une fois encore, je n'ai pas les mots. Vous voyez. Hop, assortie. J'adore. C'est absolument magnifique. Et la deuxième, c'est une Alice que j'avais trouvé hyper chou. Et en plus, regardez derrière. Même derrière, il y a le détail quoi. C'est... J'adore. Elle est trop trop jolie. Et au niveau des pins, j'en ai commandé deux si je me souviens bien. Voilà. Le premier, évidemment, c'est le Pince Dan des Pignons Verts. Une fois encore. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Ah là là. Ce qu'elle fait, c'est une merveille. Je... Voilà. Bon, j'arrête. Je vais dire les mêmes choses à chaque fois, mais... Oh ! Pacha qui s'énerve. Est-ce que vous l'entendez ? Le Pince Dan qui est absolument... Mais waouh ! Et le deuxième, c'est celui d'Arietty. Je le voulais absolument, puisque j'adore ce Ghibli. Et que j'ai trouvé sa version hyper adorable. Voilà, voilà, voilà. Bon, de toute façon, je vous remonterai encore en story, parce que là, j'ai l'impression que la qualité est super moche. Les deux derniers colis, j'avoue que je ne sais pas c'est quoi. Je ne m'en rappelle plus. Surtout le grand, là. Je ne sais vraiment plus c'est quoi. Ça va me revenir en ouvrant, puisque je me rappelle que... Quand mon père m'envoyait la photo, que j'avais reçu ça, j'étais contente. Enfin bref, je ne sais plus c'est quoi. J'attends des gants d'Amazon, mais je ne pense pas que ce soit ça. Puisque ça ne ressemble pas au colis d'Amazon. Mais bon, peut-être que c'est ça, finalement. Oh bah si, c'est ça, c'est mes gants. Bon, bah voilà. Ils ne sont pas très beaux, mais en fait, c'est des gants tactiles. Donc, vous pouvez utiliser vos téléphones avec les embouts. Et moi, c'est ça dont j'avais besoin. Et je n'arrivais pas à en trouver sur Paris, je vous jure. Partout où je suis allée, je n'en voyais pas. Donc, j'ai craqué. Celui-là, c'est l'atelier... Oh mais oui ! Bien sûr ! C'est mon avatar ! Mais oui ! Parce que j'ai refait mon avatar sur mes réseaux. Vous savez, l'atelier de Cassis, j'avais dû la taguer quand je l'ai posté. Et du coup, elle me l'a envoyé aussi en physique. Mais oui ! Oh la la ! Mon dieu, c'est trop chou, c'est trop beau ! Ok, ok, j'adore ! Je suis trop fan ! En plus, je porte la tenue que je lui avais dit que je voulais à peu près avoir pour cette photo-là. Voilà. Bon, pareil, je vous mettrai, je pense, en 100 bar d'infos, sa boutique Etsy et son Instagram. Puisque voilà, c'est trop sympa ce qu'elle m'a fait. Elle est très gentille. Et puis voilà, je suis très très contente de ça. Trop trop chou. Bon bah voilà, je ne sais pas si je vais vous reprendre dans la journée. Peut-être, peut-être pas. On verra bien, ça dépendra ce que je fais ou ce que j'ai envie de filmer. Tiens, coucou Peter ! Allez, je vous fais plein de gros bisous ! Sous-titrage ST' 501 1 1